Yo 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 salut tout le monde c'est Pogo Broutier aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir sur la miniature je vais vous parler d'une technique legit qui vous permet d'aller plus vite pour farmer les bonbons L pour ce faire il faut avoir un vélo ou une trottinette là pour cette vidéo pour ce support il faut avoir le Android Play Store parce qu'il y a une autre application en parallèle à télécharger une application Google tout à fait officiel rien ne rien de bien méchant pour ce qui est d'Apple je reviendrai après quand je parle de l'application mais là on est sur Android alors la technique elle est très simple il faut activer le suivi d'exploration dans Pokémon Go et il faut télécharger Google Fit qui est une application Google Fit pardon qui est une application en gros de calcul de calcul de paramètres d'activité physique et tout et tout et en gros c'est la synchronisation entre Google Fit qui va accumuler des informations sur votre distance parcourue plus Pokémon Go qui sera active sur le téléphone qui va faire que les deux vont faire un petit goobiboulga de données et hop les bonbons L vont pop parce que et bien Google Fit va transférer les informations Pokémon Go va s'appuyer sur les informations de Google Fit pour justement calculer toute cette distance donc suivi d'exploration ok je regarde mon petit sommaire Google Fit ok quand vous téléchargez Google Fit vous donnez tout on vous propose est-ce que vous voulez donner les photos donner les données le GPS vous donnez tout 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 on a rien sans rien les amis de toute façon Google ils savent déjà tout sur vous donc c'est pas ça qui va changer la vie donc vous donnez tout dans Google Fit vous comme on faut faire de la trottinette ou du vélo vous mettez vous bidouillez dans les dans les paramètres mais vous mettez que il y a une un petit onglet activité vous mettez que vous faites du vélo une fois que ça c'est fait vous laissez tourner en arrière-plan très important d'avoir Google Fit qui tourne en arrière-plan et d'avoir Pokémon Go qui tourne en direct il faut pas fermer le téléphone il faut pas mettre en veille il faut laisser Pokémon Go tourner donc la technique elle est très simple c'est qu'une fois que vous avez Google Fit qui mouline derrière et Pokémon Go vous partez en vélo ce qui est très important donc là je mets à l'écran où j'en suis donc j'ai voilà j'ai mis un peu fin parce que j'avais la flemme j'ai pas les coeurs de la marche et je suis à 876,89 km euh je parlais de quoi ouais il faut surtout pas dépasser les 20 km heure et il faut avoir une conduite linéaire il faut pas faire de stop parce que si vous faites des stops il va considérer enfin si vous faites plein de stops il va considérer que c'est des feux rouges il va se dire mais attends il gruge lui en fait ça c'est Google Fit il gruge lui en fait c'est euh c'est des feux rouges donc par rapport à Apple donc là on est sur Google Fit l'application qui parle qui traite les données donc de la distance parcourue si vous faites du Apple si vous êtes sur Apple et bien testez Crawler m'a dit que euh il y a le truc santé Apple avec lequel ça marche Pokémon Go mais à pied à vélo je sais pas j'ai jamais testé donc s'il y en a qui veulent tester et me faire un retour avec le truc de l'application de santé Apple et bien allez-y toujours est-il que là euh c'est sûr et certain que ça marche pour à pied avec euh le truc de santé Apple et là ça ça marche de feu de dieu pour euh pour Android on est reparti donc j'ai j'ai j'avais fait une petite marche du matin donc là on peut voir que j'ai rien j'ai pas roulé j'ai rien fait tac le suivi d'exploration il est mis le GPS il est mis voilà Google Fit est mis en arrière-plan et on peut y aller on peut voir qu'il est 13h29 quand je démarre quand je pars à vélo je dépasse pas les 20 km heure j'ai un casque je fais attention sur la route j'ai prédéfini mon trajet en tête je fais un petit tour tranquille pour éviter les stops éviter les feux rester sur le trottoir les pistes cyclables et tout et tout et voilà donc là ensuite euh je vous montre un peu où j'en suis voilà je suis à 15 bonbons L et 52 bonbons statistiques je vais arriver par la suite tac voilà j'ai fait un petit cut et j'arrive à une arène donc là tout a tourné Pokémon Go n'est jamais été quitté Google Fit euh fait son petit travail je m'arrête j'attrape un petit rapion donc là à partir du moment où vous arrêtez c'est là que ça devient intéressant là on fait je fais un vrai stop je fais un je fais des pokéstop j'attrape des petits pokémons ça dure un lit quoi ça dure 40 secondes ce que je vais faire après c'est que je vais voilà je regarde mon oeuf on peut voir dans l'oeuf très intéressant on peut voir que l'oeuf n'a pas éclot il est à 0 il est à 200 mètres sur 2 kilomètres donc c'est pour dire que vraiment rien ne se fait en temps réel c'est vraiment une fois qu'il y a une petite mise à jour c'est une fois qu'il y a un refresh qui est fait dans l'application que tout va pop d'un coup donc là je vais quitter je vais juste mettre en arrière-plan Pokémon Go je vais retourner dans Google Fit et là on va voir que là après le refresh hop le vélo de l'après-midi au bout de 20 minutes j'ai fait 5 kilomètres donc je vais laisser ça comme ça je ne quitte pas Google Fit après je retourne dans Pokémon Go voilà je retourne dans Pokémon Go tac 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 j'attends un petit peu j'attends une dizaine de secondes je regarde et puis effectivement l'oeuf n'a toujours pas éclot et là j'ai fermé Pokémon Go et je vais le réouvrir juste après je regarde que Google Fit n'a pas bugué c'est bon toujours tout est ok au niveau de mes kilomètres parcourus j'ouvre Pokémon Go j'attends quelques secondes et vous allez voir hop regardez en bas à gauche il y a les cœurs de la marche qui sont apparus tout s'est accumulé d'un coup c'est bon tout est tout s'est rafraîchi et il y a eu mon oeuf j'ai mon oeuf qui est clos avec un petit Wellmare j'en mets un autre c'est bien de faire des pauses pour optimiser les oeufs en fait avec cette technique et là vous allez voir que hop le bonbon les bonbons vont pop 4 bonbons classiques statistiques et 3 bonbons L megavolt et comme ça ne me suffit pas je vais repartir on est reparti pour un tour pour bouger deux mauvais tours et je refais la même manipulation je mets Google Fit en arrière plan je mets Pokémon Go je roule tranquillou et là il est 14h12 et voilà je suis arrivé à la maison j'ai fini mon tour je refais la même manipulation vous allez voir que là je vais pas avoir trop de chance parce que je vais pas avoir assez bonbon L mais j'ai tellement la flemme je crois je suis à 14 sur 15 mais j'avais tellement la flemme j'avais plus beaucoup de temps et ça fait depuis janvier que je suis sur mon megavolt alors imaginez j'avais plus beaucoup de temps voilà c'est bon là le Google Fit a bien été mis à jour on est passé d'une vingtaine de minutes de vélo de fait à 40 minutes de vélo et on peut voir que j'ai fait 9 km je suis revenu j'ai fait mon petit circuit je suis revenu à la maison et voilà j'ai mon megavolt qui est prêt j'ai les bonbons L qui sont prêts je roule l'application j'ai les bonbons L de prêt on arrive à la fin je change mon flamme mon meilleur copain je crois que je vais boost évidemment mon megavolt voilà pour la vidéo j'ai les bonbons qu'il faut je fais le dernier boost de moi je crois que c'est mon premier pokémon niveau 50 parce que même mon flambusard est niveau 50 il est niveau 49 et demi et puis voilà c'est un joli megavolt rang 1 13 15 15 donc vraiment défensif quand il n'y a pas beaucoup de megavolt je me permets d'avoir un pokémon comme ça qui perd la cmp les amis mais là pour le pour le symbole je le voulais vraiment celui là qui tombe à 2500 piles je trouve ça tellement beau je suis dessus depuis tellement longtemps et on met le petit stop dessus du coup voilà on peut voir qu'il n'y a plus rien qui est proposé je peux plus le booster je peux plus rien faire il a double attaque il est magnifique 2500 tout pile avec le boost meilleur copain j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu merci à crawler pour l'astuce et crawler si tu regardes la vidéo n'hésite pas à mettre plein d'explications en plus en commentaire à l'écrit et j'épinglerai le commentaire comme ça on aura toutes les précisions qu'il faut j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis j'espère que ça vous aidera pour le farming de bonbon elle on se dit à bientôt portez vous bien c'était pokémon c'était pokémon go c'était tout le monde